Bonjour à tous, notre leçon d'aujourd'hui c'est la boucle FOR en pascal. La syntaxe de cette boucle est la suivante. FOR compteur égal début, tout fin, doux, bloc d'instruction. Nous allons voir cette boucle sur un exemple simple. Par exemple, on va l'utiliser pour afficher un message plusieurs fois. Par exemple, un petit programme qui affiche le message bonjour dix fois ou vingt fois, etc. Donc, nous allons donner un nom au programme, boucle FOR par exemple. Alors, je déclare premièrement les variables. Il y a la variable compteur. Je vais l'appeler par exemple i, 2.integer. Ensuite, le début du programme begin, la fin du programme and. FOR compteur, le compteur ici c'est la variable i. For i égale un, two, vingt par exemple, doux. On va afficher le message. Write ln. Alors, d'abord je vais marquer le début d'instruction begin. Et la fin d'instruction and. Je vais mettre ici le message bonjour. Je compile. Pardon, j'ai oublié ici un point virgule. Donc, je dois marquer ici un ruse ln. Voici le message bonjour affiché vingt fois. Je peux l'afficher autant de fois. Par exemple, 5. Autant de fois que je veux. Je peux l'afficher par exemple 500 fois. C'est le message qui est affiché 500 fois. Je vais maintenant utiliser cette boucle pour calculer par exemple factoriel d'un entier n. Alors, je définis l'entier n du type integer. Et j'aurai besoin d'un autre entier qui va prendre les valeurs 1, 1 fois 2, 1 fois 2 fois 3, 1 fois 2 fois 3 fois 4, etc. Jusqu'à factoriel n. Je vais l'appeler par exemple j. Deux points. Integer. Alors, le début de l'algorithme. Je vais mettre. Je vais initialiser la valeur de j. Je vais prendre 1 comme valeur initiale. Alors, et je donne aussi une valeur à l'entier n. N de point. Par exemple, si je veux calculer factoriel 5, je vais mettre ici 5. Et je mets l'instruction for i égale à 1, tout n. Began. Et je mets ici j. Deux points égale à j étoile i. Alors, maintenant, à la fin, j va prendre factoriel 1. Parce que, au début, quand i égale 1. Regardez ici, quand i égale 1. J va prendre la valeur 1 fois 1. Ensuite, quand i égale 2. J va prendre la valeur 1 fois 2. 1 fois 2. Donc, 2. Et ensuite, quand i égale 3. J va prendre la valeur 1 fois 2 fois 3. Ainsi de suite, quand i égale 4. J va prendre la valeur 1 étoile 2 étoile 3 étoile 4. Et à la fin, quand i égale 5. J va prendre la valeur. J égale 1 étoile 2 étoile 3 étoile 4 étoile 5. Qui est égal factoriel de 5. Ça, c'est factoriel 5. Donc, à la fin, j va prendre la valeur factorielle de 5. Je vais afficher à la fin. Je sors de la boucle, je sors de la boucle, et j'affiche le résultat. Write ln factoriel de 5. Et, je mets virgule, et je mets la valeur de j ici. Alors, je teste. Alors, ici, c'est integer. Il m'écrit ici, factoriel de 5 et 120. Alors, je peux donner la possibilité à l'utilisateur de saisir lui-même la valeur de n. Et de taper, et de lui afficher la valeur de factoriel n. Alors, je vais mettre ici, à la place de n égale 5. Je vais mettre, taper, la valeur de n. Et j'utilise la commande qui permet de lire la saisie clavier. Read ln, n. Et je vais mettre ici, factoriel de n et j. Tapé, la valeur de n. Je vais taper, par exemple, 6. Ma fiche, factoriel de n égale 720. Alors, je peux changer ici. Au lieu d'afficher n, je vais afficher la vraie valeur de 1. C'est-à-dire la valeur tapée par l'utilisateur. Je ferme les cotes ici. Je fais virgule. Ensuite, ici, virgule. Et je mets les cotes ici. Maintenant, il ne va pas m'afficher factoriel de n. Mais il va m'afficher factoriel 2. Et il me met juste à côté la valeur saisie par l'utilisateur. Je vais taper la valeur de n. Je vais taper, par exemple, 7. Quand je tape 7, j'appuie sur entrée. Il va m'afficher factoriel de 7 et 5040. Je reprends. Je tape une autre valeur. 4. Il va m'afficher factoriel de 4 et 24. Voilà, c'est terminé. Merci au prochain tuto.